Alhamdulillah, toi qui m'écoutes, je sais que ça ne va pas, je sais que tu vis des choses très difficiles, je sais que tu as des moments dans ta vie qui te poussent à te plaindre, mais n'oublie jamais une chose, « Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum » Ton Seigneur, le Clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, lorsqu'il l'aime, des gens, il les éprouve. Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé, Dieu a voulu que tu te souviennes de lui alors que tu l'avais oublié. Dieu a voulu te purifier à travers ses épreuves. Et sache que toutes tes preuves qui te touchent, si grandes soient-elles, demain ne sera qu'un souvenir. Et peut-être même tu en riras. Sache qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Et Dieu répète, avec la difficulté, il y a la facilité. Ne te laisse pas emporter par les chagrins, par les dépressions, par les soucis, par les angoisses. Sache qu'il faut frapper à la bonne porte, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et demain, lorsque tu te souviendras pourquoi ton Seigneur, le sage par excellence, t'a éprouvé, tu te prosterneras et tu pleureras en guise de reconnaissance auprès de ton Seigneur. Le prophète t'a rappelé et le prophète t'a enseigné. Le prophète t'a appris à ne jamais baisser les bras, à retrousser tes manches et à aller de l'avant. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, nous dit Le croyant fort, c'est pas fort physiquement, c'est fort mentalement comme toi tu vas l'être. C'est fort psychologiquement, c'est fort de foi. Et meilleur est préférable auprès de Dieu que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien. Cherche ce qu'il y a de meilleur pour toi, comme le prophète a dit. Et cherche recours, secours auprès de Dieu. Et ne sois pas faible, ne sois pas dans l'incapacité. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, te dis, me dis, à toi qui es éprouvé. Il dit, et ne dis pas si, si j'avais fait ceci et cela. Mais dis plutôt, c'est le destin de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. Car si, ouvre la porte au diable. Va de l'avant et sois toujours optimiste et rêve grand. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, c'est lui qui nous a dit dans le hadith authentique Si l'heure vient et que l'un d'entre vous a un plan dans les mains, qu'il le plante. Afin de nous rappeler qu'il faut toujours voir loin et toujours rester optimiste et ne jamais dire, ça ne sert à rien, c'est chose perdue. Va de l'avant et dis-toi toujours qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose, de construire, de voir grand et vois loin. Et vois grand, ya Abdallah, ya Amatallah, ô toi serviteur de Dieu, ô toi servante de Dieu. Et ne dis jamais, ça ne sert à rien, je ne pourrai jamais réussir. Car jamais ne doit jamais être dit. Car Allah, notre Seigneur, dit Allah, notre Seigneur, est capable de toutes choses. Il veut simplement t'éprouver, que tu te souviens de lui, que tu pleures par amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu entends Allahu Akbar, rappelle-toi que Dieu est plus grand que tous tes soucis, que Dieu t'aime. Assalamu alaikum.